bonjour à tous alors aujourd'hui qu'est ce qu'on fait aujourd'hui enduit à la show traditionnelle sur principalement des parpains de mâche fer et sur quelques cloisons à briques donc dans ce chantier tout a été décrouté par la par les clients et moi je fais juste la finition donc là la protection c'est jamais rigolo la protection mais c'est une chose à faire surtout la place du gopti où s'en fout pas mal de partout donc là les parpains de mâche fer alors le gopti toujours pareil moi je fais entre un volume de show et un volume de sable ou un show de sable consistance assez liquide ni trop ni trop peu l'idée c'est de couvrir la zone pour avoir une bonne accroche bon l'accroche était déjà pas trop mal mais c'est pour être tranquille il a d'y faire diverses photos des diverses pièces avec le gopti alors là en fait j'ai déjà fait la le corde enduit le dégrossi le corde enduit et donc en une passe un show 3 sables assez dense et taloché fini dressé taloché donc là l'humidification du support avant la finition et du coup coup de finition alors oui avant de faire la finition j'arrive un peu les gratons qui traînent sur les murs et c'est parti donc à la finition un volume de un volume de show pour trois volumes de sable 01 sable clair 01 tamisé avec un peu de savon noir l'application de ce qu'on reparaît à peu près sur un peu plus que l'épaisseur du grain donc là je suis entre entre deux entre deux trois millimètres au final on pose la matière de partout en parallèle comme c'est la finition en parallèle je dresse aussi c'est pour ça que je pratique avec le platoire de haut en bas de gauche à droite un peu en diagonale tout ce qu'il faut quoi les détails et après terminer la zone donc après pour bien bien faire les raccords avec les plaques de plates là c'est tout à fait du pharmacien en plus j'enlève tout de suite les protections ça je peux bien faire les angles tous les raccords et comme j'ai plus a priori de projection il n'y a plus rien de ça j'ai plus besoin de la protection donc là il y a encore quelques trous que je vais combler rapidement donc là je fais plusieurs pièces en même temps donc comme je travaille avec de l'acheteur aériel que le support est bien préparé et encore j'ai fait la veille le corde enduit j'ai vraiment du temps de travail donc je fais des pièces au fur et à mesure et donc là après avoir dressé après avoir appliqué l'enduit et l'avoir dressé je le taloche pour vraiment qu'il y ait un beau plan que ce soit bien bien au même plan quoi qu'il n'y ait pas 2-3 par an quand j'ai des petits trous j'en mets un petit coup de truel un petit peu de matière j'ai le taloche partout c'est assez rigolo de voir la tête qui bouge très peu et le bras beaucoup c'est bon et une fois que c'est taloché donc là la finition souhaitée c'était pas tout à fait lissé pas tout à fait taloché donc j'ai lissé sans faire non plus un stuc c'est bien lissé il y a un tout petit peu d'aspérité mais voilà et c'est pareil je travaille sur des échantillons donc je fais dans plusieurs échantillons on détermine ce qui plaît s'il ne plaît pas et puis on fait ce qui est contenu au moment j'ai l'impression Et là c'est par exemple pour vous oublier de faire un stuc, quelque chose d'un peu plus spécifique, d'appliquer sur cette finition de la chaud-grasse avec de la poudre de marbre. Et donc là voilà quelques photos du rendu final. C'est tout le même enduit, il y a différentes teintes, c'est mon appareil photo et l'effet qu'il est parqué, des choses différentes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, bon chantier à vous, à bientôt, salut !